Bonjour les amis, bienvenue, bienvenue en direct d'un moment important, c'est celui de la rentrée. Vous êtes plus de 12 millions à faire ce matin, votre rentrée des petits pitchous de niveau maternel jusqu'au lycée. Et ça dans toutes les écoles de France, maternelle, élémentaire, dans tous les collèges et dans tous les lycées. On a choisi ici sur la Charente-Maritime un établissement qui à lui tout seul est à peu près la synthèse de tous les problèmes d'organisation que pose une rentrée. Et ensuite l'acte d'éduquer, c'est le vaisseau amiral, 2800 élèves, c'est le lycée Fennelon à La Rochelle. On y accueille de la maternelle et on garde même un peu après le bac pour de l'enseignement supérieur. Je suis aux côtés d'Éric Blanchard. Éric, bonjour. Bonjour Denis. Éric, vous êtes le proviseur. Alors là, d'une affaire j'allier monstrueuse, puisqu'on passe de cours en cours dans votre établissement. Un coup on est dans l'école maternelle, un coup dans la primaire. Et si on fait la rentrée au collège, 2800 c'est beaucoup. Pourriez faire plus ? Alors ça peut paraître labyrinthique. En effet, on a 28 000 m² de bâtis. Donc ça pose la bête. Alors on peut faire plus, mais ça oblige à penser à de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, nous on est vraiment satisfaits du taux de croissance de l'ensemble scolaire. Et comme vous l'avez indiqué, ça commence dès la très petite section et on va jusqu'à un campus d'enseignement supérieur, à une prépa normale sup. Et DBTS, centre de formation professionnel, de formation des apprentis. C'est une belle réalité vivante, dynamique, puissante. Et en dépit de ce qui peut paraître très vaste, il y a des relations humaines qui sont très privilégiées. Et ça, c'est notre fierté. Alors dites-moi, parmi les crises, parce qu'il y a toujours crise à l'éducation nationale, sinon ce ne serait pas le vaisseau de l'éducation française. On est en baisse d'effectifs de profs. Il y a des manques de profs. Vous allez nous dire si vous en souffrez. Puis on est aussi, je te vois, en baisse d'effectifs scolaires. Puisqu'on annonce que 500 000 gamins manqueront à l'appel d'ici 5 ans. Alors, nous, on a une vraie chance. On est sur un territoire qui est attractif. Et là, je salue le travail de tous les partenaires de la vie publique du territoire. Et je pense aussi à la ville de La Rochelle et au département. Parce que cette attractivité fait qu'aujourd'hui, nous ne manquons d'aucun enseignant. Aucun. Et donc, dans le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement, des enseignants qui se mettent dans ce mouvement, le choix de La Rochelle et de Fennelon fait qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas à courir derrière des enseignants ou à essayer d'accrocher des contractuels. Tous les postes sont pour vous. Il n'y aura pas de crise de gamins dans un couloir à attendre d'un prof qui n'existe pas. Ils sont tous pourvus. Tous. Et pour répondre à la deuxième question sur moins d'élèves. Alors nous, on est dans une dynamique inverse. Puisque l'attractivité qui a été aussi générée par les équipes, par les projets, par le cap que j'ai fixé, aujourd'hui, ça paye. C'est-à-dire qu'on connaît un développement que l'établissement n'a pas connu depuis plus de 17 ans. Un développement aussi repéré par le rectorat qui, sur le territoire français, est assez unique. Puisqu'au départ, le rectorat avait fléché 5 ouvertures de classe rien que sur le lycée. Donc on est vraiment dans une dynamique de croissance qui, pour moi, signe aussi de vie, d'attractivité, de sens. Qui est aujourd'hui très lisible. De confiance établie entre tous les acteurs de la communauté professionnelle et éducative. Et puis, il y a une vraie équité qui se vit dans les relations humaines. Bref, il y a de quoi être fier de ce qui se vit aujourd'hui et de l'année qui a été préparée pour les élèves. Et votre équipe éducative, c'est 250 profs. 250 profs, la moyenne d'âge, c'est une pyramide des âges hauts, élevés, ou non, c'est des jeunes avec peut-être des moques de formation, un peu parfois, par rapport à ce que les formations d'antan. On est allé dans les écoles normales longtemps, 3 ans, 5 ans. Pyramide des âges. En fait, nous, on constate qu'on n'a pas d'enseignants qui partent de l'établissement avant la retraite. Cette année, ça a été le cas. Tous les mouvements ont été provoqués par des départs à la retraite. Donc, on y est bien, nous aussi. Les élèves, ils sont bien, les familles, les enseignants. Voilà un signe qui est un marqueur aussi des réalités éducatives. Et donc, sur les générations, en fait, elles sont tout à fait mixtes. Et donc, c'est un beau visage vivant d'une réalité sociétale qui embrasse toutes les générations. Donc, nous, on a vraiment cette chance. On a du sang neuf puisqu'on a eu des départs à la retraite. On a à peu près 16 nouveaux enseignants qui sont titulaires et dans le mouvement. Et donc, la communauté, en fait, elle se renouvelle. On connaît un fort peu taux, un taux très faible de turnover. Mais ça, ça dit aussi qu'on y est bien ici. Alors, parmi les questions d'intendance, on va revenir sur l'aspect éducatif. Parmi les questions d'intendance, un, il faut les loger. Vous avez un internat, mais d'autres se logent en ville. On sait, surtout pour les étudiants. On le verra là aussi à l'occasion d'une prochaine émission, des vrais problèmes pour loger les jeunes. Et puis, le transport, puisque ça manque de chauffeurs, de bus, c'est un peu ça là. Vous, vous êtes impacté par ça, les questions de transport et pour le logement de vos étudiants, bien qu'il y ait l'internat ? Alors, en fait, nous, nous sommes très peu impactés. D'abord, parce qu'on est en centre-ville, sur un territoire qui est déjà bien desservi, où il y a une mobilité qui est déjà pensée et qui, dans l'action, du coup, on y voit une vraie forme d'efficacité. Donc, on n'est pas trop impacté par les transports en commun, bien au contraire. Il y a la pratique aussi des mobilités vertes. On sait que tous ici, c'est un territoire qui est en pointe. On fait du vélo chez vous ? Oui. Mais c'est bon de faire du vélo. Puis, on a une superbe saison, peut-être un peu trop sèche. Mais voilà, donc, on a aussi une plateforme. Il y a une prime de vélo pour les profs. Pour ceux qui viennent en vélo chez vous bosser, prime. Exactement. C'est-à-dire qu'on a mis en place aussi avec le CSE, les délégués syndicaux, les représentants élus des personnels. On a mis en place cette prime sur cette mobilité verte parce que c'était important aussi de faire ce geste et d'encourager des réflexes qui soient des vrais réflexes éco-citoyens. Et on est très fiers aussi de ce qui a été réalisé là en collaboration avec les représentants du personnel. Éric, après le Covid, ces deux ans de pandémie, on voit bien que les calages de la société ont bougé, ont changé. Vous, vous sentez que les jeunes, ils ont un autre regard sur le monde de demain, sur la façon de fabriquer leur vie. On dit qu'ils sont dans l'instantané, on dit qu'ils ne se projettent pas. Quel type de formation ils seraient demandeurs ? Et à quoi il faut se préparer pour l'avenir devant une génération qui va bouger terriblement ? Alors, la crise sanitaire, elle a été pour nous le lieu de nouvelles opportunités. Et moi, je m'inscris en fausse sur le fait que les jeunes soient de plus en plus repillés sur eux-mêmes. Je constate l'inverse. C'est pour moi une vraie source d'optimisme. C'est-à-dire qu'ils seront acteurs de la société dès maintenant, mais aussi de la société de demain. Eux, ils veulent porter toute l'éthique de responsabilité qui irrigue, notamment la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. C'est quelque chose avec lequel ils vivent et qu'ils veulent porter. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans leur capacité à réaliser une société plus juste, avec plus de justice, plus de paix, plus d'espérance, avec un profond respect qui est inscrit dans les soft skills dont ils sont capables de témoigner. Donc, moi, j'ai cette vraie confiance. Ça me fait penser, vous savez, ce sociologue Bruno Latour, qui a beaucoup enseigné aux Etats-Unis. Il arrive en France. Il participe à la réforme de Sciences Po avec Xavier Decoin. Une mixité, etc., l'accès à une école d'excellence, d'élite, qui soit beaucoup plus ouverte. Première chose qu'il constate en arrivant en France et à Paris, il dit, je suis frappé, terriblement frappé, par la géniardise des Français. Eh bien, nous, on ne veut pas construire avec la communauté, avec les jeunes, des géniards, des gens qui passent leur temps à se joindre, à jeindre, à être dans la déconstruction. On veut qu'ils se saisissent des nouveaux enjeux et qu'ils le fassent avec bonheur, qu'ils croient en la réalité d'un avenir qui est possible quand on le co-construit. Et ça, je le vois sur le terrain. Juste un petit point d'histoire. C'est très important, les racines, pour pouvoir se projeter haut, comme vous le faites dans l'avenir. Ce lieu-là, donc, il est multi-enseignement, des Tupichounes aux formations supérieures. Il a été le lieu d'accueil de Bonne Sœur pendant un temps, longtemps. Et puis, il a commencé par une manufacture. C'était un lieu ouvrier, ici, à l'origine, à Fennelon, ce beau bâtiment. Exactement. Et d'abord, ça a été un petit terrain qui était exploité par des frères, des bénédictins, je crois, si je ne me trompe pas. Et ce petit terrain, en fait, dessus poussait des vignes. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. C'est l'histoire qui nous dit que, voilà, quel vin, nous, quel vin nouveau, dans de vieilles outres, on veut pouvoir produire les uns avec les autres. Je m'adresse à tous les amateurs de vin. Ils savent très bien qu'il faut compter sur un vieillissement, il faut compter sur du care, du soin, de la passion. Et ça, réellement, c'est ce qui anime, depuis la terre historique de Fennelon, jusqu'à ceux qui sont engagés professionnellement, avec les élèves, l'ensemble des équipes. Voilà, nous, on croit en ce mûrissement des êtres. Dans un monde tombé un peu fou, là, on voit les frontières télescopées, les peuples sur les routes, etc. On a vu arriver les Ukrainiens. Il y aura des Ukrainiens, Fennelon, cette année ? Alors, on a déjà accueilli des Ukrainiens dès l'an passé, dès que le conflit a provoqué leur départ et leur arrivait ici. Moi, je n'avais pas souhaité communiquer sur l'accueil, parce que pour moi, la charité passe par la discrétion. Mais, en effet, aujourd'hui, c'est la deuxième année. On accueille à nouveau une quinzaine d'Ukrainiens. Et on est très en relation avec eux, évidemment, mais aussi avec les mamans, qui sont parfois seules, parce que les maris et les papas sont sur le front. Donc, on voit des personnes qui sont habitées par la difficulté de se projeter. Souvent, le souhait aussi de renouer avec leur patrie, leur territoire, leur rythme ukrainien. Et donc, c'est là où, nous, on accorde une place de choix. On les met au centre aussi des préoccupations éducatives. Dans les moments sympas de la vie d'un établissement comme celui-ci, en tout cas, ça fait partie des souvenirs de tous plus tard, quand on repense à nos années lycées. Il y a l'internat, pour ceux qui sont internes. Puis, il y a la cantine. La cantine, c'est toujours un lieu de... Alors, la cantine, elle est particulière. Circuit court, producteurs locaux. Et je ne sais pas combien de repas vous servez par jour, mais avec 2800 élèves, ça doit être une usine. Dans le cadre du décret tertiaire de la loi Elan, mais pas seulement dans ce cadre-là. Aussi, parce que c'est une volonté forte. C'est un marqueur aussi des axes de direction vers lesquels on a engagé la communauté. Nous, on est extrêmement attaché, justement, au circuit court, passé par pas 36 intermédiaires, mais aussi au circuit locaux, au bio. Et on a un partenaire, Scolarest, on avait lancé un appel d'offres après avoir travaillé avec eux six ans. On a renouvelé pour donner du souffle appel d'offres. Et en fait, eux sont magnifiquement, intelligemment rentrés dans cette nouvelle dynamique. Donc, on continue avec eux. Et ce qui se vit aujourd'hui dans les assiettes et dans les petits bidons, je crois qu'on peut le souhaiter à tous les établissements. Éric, les gens pas trop de sous, de moins en moins de sous, surtout les pauvres, les petits. Il y a de plus en plus de boursiers, on le voit partout. Il y a des boursiers aussi à Fenelon ? On a des boursiers à Fenelon, on a des familles qui peuvent connaître des difficultés. Et nous, l'aspect financier ne peut pas être un obstacle à l'inscription d'un jeune. Voilà, j'insiste là-dessus et ça ne l'est pas. Et vous regarderez sur le site de Fenelon Notre-Dame, vous verrez les tarifs que nous pratiquons. C'est accessible à tout le monde. Et si vraiment là, c'est un frein qui empêche d'accueillir un élève, on sait très vite le lever. Eric Blanchard, merci. Proviseur de Fenelon et l'ensemble des satellites. En tout cas, moi j'adresse un sentiment d'énergie, d'enthousiasme pour vous aider à engager cette rentrée. On a toujours en arrière-pensée ce qui nous est arrivé récemment, la santé, le Covid. Ça va le Covid ? Oui, on essaye de l'oublier, mais on reste vigilant. Et attentif aussi, bien sûr, aux menaces de guerre partout. Mettre dans la tête d'une jeunesse l'idée que l'avenir, ça peut être la guerre, c'est quand même pas terrible. Alors donc, courage à tous, toute génération confondue. Courage aux profs, même si vous allez faire vos premières armes avec pas trop de formation, votre foi en ce que vous faites, en votre métier, suffira vraisemblablement à passer le message. Et belle rentrée, non pas des classes, les classes sont des lieux et des meubles. Il faut les respecter, mais c'est pas l'essentiel. Belle rentrée aux élèves. Oui, aux élèves et aux équipes éducatives. Voilà, on vous embrasse tous, courage, dans les établissements publics, privés, ou que ce soit, qui est, comment dirais-je, dispensé, la beauté de la vie. Voilà, merci, à très bientôt les amis. Au revoir, merci. Merci beaucoup. C'était très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501